Et c'est rien. Doctorants et docteurs voient l'actu. C'est Focus Actu. Bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Si je ne me trompe pas, juste avant de commencer, tu as une petite dédicace à passer. Ah oui, c'est bien, je peux le faire direct, comme ça elle pourra couper la radio après. C'est ça, elle ne sera pas obligé de t'écouter longtemps. Donc je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à ma meilleure amie, Floriane, qui fête aujourd'hui ses 29 ans, qui est une personne formidable et à laquelle je pense très fort. Joyeux anniversaire, Floriane. T'as vu, on se croirait sur Skyrock. Alors avec Alice, on se croit sur Skyrock, pourtant elle est venue nous parler d'un sujet quotidien pour les membres de l'équipe et puis qui peut intéresser tout le monde, à mon avis, puisqu'il constitue l'un des socles de la recherche, le doctorat. Il a été réformé cet été, mis à jour, adapté au monde d'aujourd'hui selon certains, dénaturé selon d'autres. Finalement, Alice, en quoi a consisté cette réforme ? Alors, en fait, le régime du doctorat, il datait, selon les textes les plus récents, de 2006. Et il a été revu cette année, donc le 25 mai 2016, avec deux, à mon sens, deux grandes idées. Celle d'essayer de donner un cadre commun à toutes les disciplines pour le doctorat, donc essayer d'harmoniser un petit peu ce qui se passe entre tous les exercices de thèse. Et puis, la deuxième, c'est d'installer le doctorat de plus en plus comme une expérience professionnelle avec visée d'une meilleure poursuite de carrière des jeunes docteurs. Alors, je parle bien de poursuite de carrière, je fais attention parce qu'insertion professionnelle, ça reviendrait à dire que les doctorants sont des étudiants et l'objectif de cet arrêté et l'objectif de la Confédération des jeunes chercheurs qui représentent les doctorants, c'est de dire que le doctorat est une expérience professionnelle, donc on est en poursuite de carrière après son doctorat. Voilà. Alors, moi, je vais me lancer avec une première question. Il me semble que cet arrêté a mis un petit peu de temps à être adopté et qu'il était débattu depuis plusieurs années. Oui, oui. En fait, il y a eu plusieurs textes. D'ailleurs, il y a eu un texte très provisoire qui a été édicté en 2000, enfin, un texte presque abouti, au contraire, qui a été édicté en 2015. Et puis, en fait, la Confédération des jeunes chercheurs, mais aussi le monde universitaire, a vraiment freiné, n'était vraiment pas satisfait de ce qui était prévu. Et donc, ils se sont donné un an pour le remettre au point. Et c'est pour ça qu'il est paru le 25 mai 2016, très récemment. Donc oui, c'est quelque chose qui est sur les rails. Et la négociation, elle est en place depuis très longtemps. La CJC est vraiment très, très, très active sur la négociation. Oui, une petite question, du coup, sur cette volonté d'essayer d'harmoniser un petit peu entre toutes les disciplines. Est-ce que ça te paraît vraiment réalisable ? Et quels sont les défauts un petit peu de cette réforme à ce niveau-là ? Je pense que c'est vrai à certaines sciences humaines, avec le cadre législatif des trois ans, etc. À quel point, du coup, quels sont peut-être les défauts pour toi de ce volet-là de cette réforme ? Alors ça, c'est assez personnel, mais moi, je trouve que ça, du coup, ça encourage beaucoup le côté professionnel de la thèse et on oublie beaucoup, je trouve, le côté recherche de la thèse. Et alors, pour des thèses qui sont des thèses chiffres ou des thèses qui sont bien structurées dans des expériences de recherche globales, les trois ans, voire un petit peu plus, ça se justifie bien. Donc je précise quand même que l'arrêté, il refixe la durée du doctorat de minimum trois ans équivalent en plein à six ans maximum. Et donc, six ans, ça serait grand maximum. Avant le régime, c'était une durée générale de trois ans avec des dérogations à partir de trois ans. Barbara et moi, on connaît très bien ça, les dérogations à partir des trois ans. Et voilà. Donc pour moi, cet encadrement à tout prix de la durée des thèses, on le fait parce qu'on veut valoriser l'aspect professionnel, donc on ne veut pas une expérience qui dure trop longtemps. Là-dessus, ça se justifie. Par contre, il me semble, en particulier en sciences humaines, que ça peut beaucoup altérer la qualité des recherches et l'aspect fondamental de la recherche. Ce n'est pas aussi une façon d'anticiper sur le fait qu'il y a de moins en moins de place dans la recherche et l'enseignement supérieur pour les futurs jeunes docteurs et que ça professionnalise de plus en plus pour aller peut-être dans le privé après, etc. Oui. En fait, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'objectif d'insérer les jeunes chercheurs plus que celle n'est maintenant dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, l'objectif, c'est de les insérer dans des voies autres. Et donc effectivement, il faut que ce soit valorisé comme une expérience professionnelle. Pourtant, si on regarde le texte de l'arrêté, je ne sais pas si tu as poussé le vis à le lire dans son intégralité, mais autant la loi de 2013 sur laquelle il se base parle de la thèse comme une expérience professionnelle, autant l'arrêté ne le fait plus. Ah si, il le fait. Il ne le fait pas aussi clairement que le faisait la loi de 2013. Il ne le mentionne pas exactement comme ça. Il est défini comme tel. L'article 1, la formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. C'est quand même... C'est comme ça aussi déjà. Ah oui ? En 2006, c'était comme ça en tout cas. D'accord, mais sur le projet en 2013, je crois que c'était plus clair que... D'ailleurs, là où je pense que tu as raison, c'est que la Confédération des jeunes chercheurs, justement, trouve vraiment que l'aspect professionnel n'est pas du tout assez enrichi dans cet arrêté et qu'on aurait dû aller plus loin. Notamment, ils sont complètement contre les années de césure qui correspondent à des années où on décide de faire pause au milieu de son doctorat. Et donc, ce serait une année sabbatique au milieu d'études, ce qui ne leur convient pas du tout. Oui, alors peut-être pour revenir sur cette année de césure, il faut quand même qu'elle soit acceptée, il me semble, par l'école doctorale. Et pour être représentante au sein de mon école doctorale, elle a accepté souvent, justement, quand elle y est liée, soit une raison qui pourrait, d'ailleurs, autrement permettre cette pause. C'est par exemple une grossesse, etc. Où là, on peut faire valoir aussi le congé maternité ou un congé maladie pour reporter à la fin des 6 ans. Mais sinon, c'est accepté quand c'est pour une expérience professionnelle, par exemple, pour la préparation, en tout cas en sciences humaines, pour la préparation d'un concours ou l'entrée dans un nouveau poste. Donc, malgré tout, cette année de césure, paradoxalement, peut-être à ce que dit la Confédération des jeunes chercheurs, souvent, elle est utilisée pour valoriser le côté professionnel. Oui, je suis assez d'accord. Alors, pas de la thèse, mais en tout cas du chercheur. Oui, mais du coup, ça veut dire que la thèse ne serait pas une expérience professionnelle si on utilise cette année de césure pour valoriser le professionnel. Pour valoriser, en tout cas, une autre expérience professionnelle que celle de la recherche. Oui, 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 voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est très, très contesté. Moi, j'ai un peu du mal à me positionner sur cette question d'année de césure, même sur cette question de durée, parce que nous, on est assez bien placés pour savoir que 6 ans, ça ne va pas forcément être réalisable à tous les coups. Et avec l'importance de la qualité des recherches qui est mise, en tout cas, pour ce qu'on connaît, nous, dans les sciences humaines, limitée à ce point, ça paraît être un petit peu dangereux. Il y a autre chose qui a été mise en place. Tu vas peut-être le développer. Ça va être intéressant aussi que vous donniez votre avis, vous qui êtes là-dessus. C'est la mise en place d'un comité de suivi individuel des thèses qui est censé, du coup, peut-être que tu l'expliquerais mieux que moi, en tout cas, suivre le doctorant pendant ses recherches, mais peut-être le présenter un peu mieux ? Oui, c'est un comité qui, il me semble, apparaît à partir de la fin de la troisième année et qui suit le doctorant de manière annuelle. Donc, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. Non, il est mis en place dès le début. Il est mis en place dès le début ? Oui, le directeur choisit, en tout cas, propose des membres qui en feront partie dès le début de la thèse. Ok, j'avais mal compris, alors. Et donc, c'est un moyen de s'assurer que le travail du doctorant est réalisé dans de bonnes conditions. Et c'est aussi un moyen de contrôler qu'il n'y a pas de conflit avec le directeur, qu'il n'y a pas de problèmes particuliers dont l'école doctorale pourrait ne pas avoir conscience dans le cadre de la réalisation de la thèse. Alors, ça fait un petit peu râler aussi les directeurs de thèse. J'ai lu quelques articles là-dessus qui disent qu'ils sont perçus comme des directeurs de formation, quoi, et plus du tout comme vraiment des directeurs de recherche parce qu'en fait, ils sont contrôlés. On vérifie que la thèse avance bien et normalement, c'est un peu leur travail. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont eux qui choisissent, en tout cas, dans certaines écoles doctorales, ce sont eux qui choisissent qui va faire partie de ce comité de suivi. Donc, moi, il y a deux questions qui, je ne sais pas si tu auras les réponses ou si quelqu'un en a les un, mais c'est, du coup, finalement, si c'est lui qui choisit qui va suivre le doctorant, est-ce que vraiment, s'il y a un problème, on va pouvoir en parler aux personnes choisies par son directeur ? Et du coup, si c'est pour faire un petit brainstorming pour vérifier où on est l'avancement des travaux, si la personne n'est pas une spécialiste de la question, est-ce que c'est franchement utile ? C'est un peu en demi-mesure ce comité de suivi, parce que c'est vrai que les écoles doctorales sont un petit peu libres de le mettre en place comme elles veulent et qu'à la rigueur, dans des petites écoles doctorales, on peut très bien mettre les proches du directeur de thèse qui n'en auront pas grand-chose à faire de la thèse et qui diront que les recherches avancent bien, de toute façon, on n'y connaît pas grand-chose, on ne sait pas ce que ça peut donner. Et ça pourrait être aussi un vrai organe de contrôle. Et donc, au niveau de l'harmonisation entre les disciplines, entre l'exercice au niveau français, ça ne me paraît pas très, très, très abouti. Alors, si je peux me permettre, moi qui suis plutôt dans le domaine scientifique, donc nous, ça existe déjà, en fait, ces comités de thèse. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que même si c'est le directeur de thèse, en fait, qui choisit le comité de thèse, en fait, il y a quand même un entretien individuel qui est imposé. Donc, à la fin de chaque comité de thèse où, justement, on peut discuter librement avec les deux interlocuteurs qu'on a en face. Enfin, nous, je sais que c'est deux interlocuteurs. Et ça permet vraiment de faire un bilan, d'avoir le point de vue d'autres personnes parce que c'est vrai qu'on a toujours le point de vue, comment dire, on reste dans notre laboratoire, enfin, en l'occurrence, dans un laboratoire. Donc, ça nous permet d'élargir un peu notre point de vue, d'avoir la vie d'un regard vraiment externe. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, je ne sais pas si dans d'autres domaines, c'est pareil. Alors, ce qu'il ne faut pas mélanger, c'est qu'il y a deux choses. Nous, on a déjà le comité d'état d'avancement des travaux de thèse où là, on discute avec d'autres chercheurs, etc. Enfin, d'autres chercheurs, d'autres profs ou maîtres de conférences qui, de son sujet de thèse, et en plus, il y a ce comité de suivi individuel. Donc, c'est vrai qu'il y en a un qui est censé être axé vraiment que sur la recherche et le comité de suivi individuel, c'était plutôt vérifier que le doctorant fait bien son travail et vérifier que le directeur de thèse fait bien son travail. Donc, il y a quand même les deux. Donc, c'est vrai que... Alors, nous, en tout cas, dans la formule de l'état d'avancement de thèse qu'il y a dans notre école doctorale, il n'y a pas suivi leur nouveau truc. C'est plus un contrôle, finalement, d'état d'avancement du travail, mais très matériel, quoi. Mais... Ah, pardon. Vas-y, Arthur. Non, je dis qu'en fait, comme beaucoup de mesures, des fois, le problème, c'est que c'est là pour pallier un problème qui existe peut-être dans 5, 10, 15 % des cas et qu'en fait, ça devient une contrainte dans beaucoup de cas et ça résout assez peu les cas vraiment problématiques, effectivement, qui peuvent être détournés, finalement, avec cette mise en place de comités. Quand il y a des problèmes, on a toujours les moyens de les enfouir, c'est sûr. Mais c'est quand même assez intéressant ce que tu dis, Alexandre, parce que l'idée, c'est quand même de... Enfin, à mon avis, c'est intéressant d'aller chercher les bonnes pratiques qui sont mises en place dans les ED. Et si toi, tu dis... Parce que ça a été mis en place avant l'arrêter, c'est plus vieux que ça, oui. Et donc, c'est une initiative qui me semble vachement pertinente pour isoler ces problèmes-là, oui. Je trouve que ça rejoint aussi la charte qu'on signe entre le doctorant et le directeur de thèse en début de thèse. Et c'est vrai que cette charte, on se demande finalement après comment est-ce qu'on fait lorsque ça se passe mal. Est-ce que le doctorant doit, de sa propre initiative, dire que la charte n'est pas respectée ? Donc ça, ça peut être un moyen justement d'alarmer l'ED. C'est vraiment un gros niveau de discussion, cette question et de la charte et de la direction de thèse. Il y a eu un workshop sur la direction de thèse, je crois que c'est à Nancy, il n'y a pas très, très longtemps, où pas mal de directeurs ont vraiment joué le jeu pour savoir en fait ce que c'est que diriger une thèse parce que l'idéologie de l'université fait que le directeur de recherche est un peu un mentor et donc on ne pense pas vraiment à encadrer et à définir ce que c'est que le travail de direction de thèse. Et c'est vrai que de plus en plus, on s'intéresse à cette question. Mais d'ailleurs, je pense à mon avis que si nous, on parle tous de comment on est dirigé, on est tous dirigé de manière complètement différente. Mais je pense justement, on va vers des formations de directeurs de thèse. Et d'encadrement, de plus en plus, les écoles doctorales veulent former et informer mieux les directeurs de thèse sur ce qu'il faut mettre en place et sur la véritable considération du doctorant, même pour sa poursuite de carrière. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que si le directeur devient un rôle qui va être vraiment défini et très impliqué, il n'aura plus le droit de vote lors de la soutenance. Il n'a plus le droit de vote lors de la soutenance. Peut-être que c'est lié à cette redéfinition du statut du coup aussi. Oui, parce qu'en fait, l'exercice devient un exercice qui a été fait entre le doctorant et son directeur. Et donc du coup, sur lequel le directeur ne peut plus être à même de porter un œil objectif peut-être. Enfin, c'est un peu l'idée, j'ai l'impression. Dans le jury de soutenance, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. Alors bon, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler trois heures. Ça tombe bien, il te reste quelques secondes. D'accord. Eh bien, les juristes devront être paritaires. Alors, ça lui va très bien. Ça me permet d'annoncer sa musique. Un juristes paritaire, ça va très bien avec Alice qui est une bad girl comme la chanson qu'elle a choisie qui s'intitule comme ça. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...